Nang's Reborn Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Subon. Nous sommes de retour pour une autre vidéo sur les sorciers. Voici pourquoi les sorciers ne seront jamais reconnaissants pour tous les bienfaits que vous les faites. Avant tout propos, j'aimerais vous dire ceci. Si vous ne m'avez pas vu faire des vidéos ces temps-ci, c'est tout simplement parce que je ne me portais pas bien. Je sentais de me rélever petit à petit. Tu ne me donnes plus de force aujourd'hui, c'est pourquoi je reviens faire cette vidéo. Donnez-moi aussi beaucoup de force, soutenez-moi comme vous pouvez. Priez aussi pour moi. Maintenant, pourquoi les sorciers ne seront jamais reconnaissants pour tous les bienfaits que vous les faites? Je vais vous les dire. Et là, vous allez comprendre pourquoi vraiment le diable restera le diable et le serpent restera toujours le serpent. Bien, écoutez, par exemple, vous, vous êtes une bonne personne. Vous voyez, vous êtes une bonne personne. Vous êtes ici. Et vous, vous faites du bien à une autre personne. Et vous ne saurez pas que cette personne est une mauvaise personne. Vous ne saurez pas que cette personne a un mauvais cœur. Vous ne saurez pas que cette personne est une personne sorcière, en fait. Et vous, vous le faites du bien à chaque fois. À chaque fois, vous le faites du bien. Vous le faites du bien. Vous le faites du bien. Mais là, quand vous le faites du bien, là, parfois, vous vous dites, bon, je fais du bien à cette personne. Peut-être qu'un jour, cette personne va me faire du bien en retour. Mais le problème, c'est que, quand vous faites du bien à une personne qui est sorcière, cette personne-là n'est pas contente pour le bien que vous lui faites. Cette personne-là n'aime pas le bien que vous lui faites, en réalité. Mais dans la vie réelle, cette personne va faire semblant comme si elle est heureuse du bien que vous lui faites. En fait, quand vous faites du bien à une personne sorcière, c'est comme si vous étiez de défier cette personne. C'est comme si vous étiez de l'insulter. Donc, comment cette personne-là, maintenant, va vous faire du bien en retour? Non! Parce que le bien que vous lui faites, vous pensez que vous lui faites du bien, vraiment, et que ça régit son cœur, puisque cette personne-là est dans les difficultés. Mais le problème, c'est que cette personne, peut-être les difficultés que vous avez vues, là, c'était des difficultés créées par ses membres sorciers, par ses amis sorciers, juste pour que vous puissiez lui faire du bien. Et, à partir de ce bien que vous allez lui faire, eux, ces sorciers-là, vont en profiter pour vous faire le contraire en retour. Ce que veut dire, que si vous, vous faites du bien à un sorcière, le sorcière, ce qu'il doit vous donner en retour, c'est le mal. Ce sont les histoires. Soit il vous fait du mal en retour, soit il ne vous donne rien, il ne vous fait rien. Dans le moment difficile, que vous traversez, il est au courant que vous avez des problèmes, mais il n'élèvera jamais le petit doigt. Il est au courant que vous avez besoin de quelque chose, même si ce n'est rien. Même si le sorcière, il est riche, il est riche, il a beaucoup d'argent, et que vous avez besoin seulement de 10 euros, il n'élèvera jamais le petit doigt. Juste parce que, il n'est pas là pour travailler pour le royaume du bien, ou le royaume de la lumière. Lui, il travaille pour le royaume des ténèbres, donc il ne peut pas réagir tant que le diable lui n'a pas demandé de réagir. Et il est censé vous faire du mal pour le bien que vous lui avez fait. Et parce que, ce qui réjouit aussi son cœur, c'est de voir les gens souffrir. Bon, seulement vous, vous ne le savez pas. En seulement vous, vous ne le savez pas, c'est pourquoi on vous dit qu'on n'est pas tout le monde. Connaissez l'état d'âme des gens d'abord avant de les aider. Sinon, vous allez vous fatiguer. Cadeau. Vous allez vous fatiguer. Cadeau. Ah! C'est ça. Dans lui, il est là. Lui, il sait que lui, il est sorcier. Et il marche avec vous comme ami, comme votre pote, comme un ami sûr. C'est lui tout le temps, il est là, il a des problèmes. Et vous allez voir que, quand vous avez un bon cœur que vous avez partagé, ces sorciers vont profiter de ce bon cœur-là. Enfin, ils vont profiter de cela pour vous nuire. On a dit que vous avez un bon cœur. Ils vont vous mettre à inventer toutes sortes de problèmes pour venir vous pousser à toujours les donner. Mais, ils vont attendre quand vous serez des problèmes-là pour vous montrer, pour vous montrer leur vrai visage. Juste pour que vous puissiez être un genre comme quoi. genre comme de si, d'une manière que vous êtes troublés, vous êtes traumatisés, votre cœur est affaibli. Votre que, j'ai totalement démoralisé parce qu'une personne à qui vous avez confiance vous a fait du mal, vous a fait quelque chose de vos moments mauvais, mauvais, méchant, méchant. Est-ce que vous voyez cela? Donc, vous aussi, vous aidez quelqu'un qui, en réalité, cherche une occasion pour vous détruire. Parce que le sorcier, il n'est que là pour nuire. Il n'est que là pour détruire. le sorcier, donc, le sorcier là que vous aidez ou à qui vous faites du bien et ne pas vous faire du bien en retour juste parce que lui, il prend plaisir à faire le mal. Juste parce que lui, il est censé être mauvais, mauvais, méchant, méchant. donc, c'est lui qui est le sorcier à qui il vous fait du bien. C'est lui, il vous fait du bien en retour quand vous êtes dans les difficultés. On ne va plus l'appeler sorcier. On ne va plus l'appeler sorcier. On ne va plus l'appeler un homme gentil alors que lui, il est censé jouer le rôle d'un homme méchant. Donc, il va toujours recevoir vos biens que vous lui faites. Il va toujours recevoir cela. Il sera toujours dédicé qu'il y a des problèmes ici. Oh, aide-moi. Toujours en train d'être en position de réception. Lui, de moi, c'est moi. Oh, aide-moi. Oh. Que vous lui donnez par compassion. Quand vous n'aurez plus rien et que vous aurez besoin de son aide, sur ce moment-là, il va vous montrer que lui, c'est un fouet sorcier. Il va vous montrer son fouet visage. Et oui, le démon qu'il a mis ne peut pas le permettre de vous aider en retour. Ça veut dire que même si lui-même, le sorcier, à un moment donné, il commence à avoir pitié de vous et qu'il veut vous aider, ce qu'il s'est passé, c'est que s'il essaie de vous aider, les gens du monde des ténèbres, d'autres sorciers comme lui, et compris le démon et tout ça, vont le frapper. Les sorciers, ils vont le faire et ils vont dire, pourquoi est-ce que tu as aidé le gars ? Tu es censé lui faire du mal en retour. Tu es censé être un sorcier. Pourquoi l'as-tu aidé ? Donc, il va le frapper de la nuit jusqu'au matin. Donc, pour ne pas être frappé qu'un dos à cause de toi, il va continuer à être sorcier. Il va continuer à ne pas t'aider. Maintenant, toi, tu es ici. Si tu découvres cela, que vas-tu faire ? Que vas-tu faire maintenant ? Ha ! Forcément, tu as dit que, ah, toi, tu as aidé ce gars-là. Tu l'as aidé jusqu'à maintenant que tu es allé défecter. Il te montre qu'il est insensé. Il te montre qu'il ne t'aime pas et qu'il est mauvais. Il t'a laissé tomber. Il se moque même de toi. Ah ! Puis si c'est comme ça, vous allez vous séparer. Maintenant, tu t'es séparé de lui, non ? Vous l'êtes séparé, non ? Et voilà ! Sans moins, toi, étant seul, étant seul, tu vas commencer à comprendre qu'il n'est plus favorable de marcher seul que d'être mal accompagné. Il est préférable de marcher seul que de marcher avec des gens qui font semblant de nous aimer quand ils ont un profit, ils ont quelque chose à gagner. Est-ce que vous voyez un peu ? Ça veut dire qu'à la base les deux personnes ici travaillent pour deux royaumes. Ces deux personnes travaillent pour l'intérêt de deux royaumes. Celui-là qui est bon, il travaille pour l'intérêt du royaume de Dieu. Celui-là qui est le sorcier, il travaille pour l'intérêt du royaume des méchants. Donc, toi qui es la bonne personne, avant d'aider une personne sorcière, tu dois maintenant réfléchir comme si. Est-ce que le fait que tu aies cette personne va arranger le royaume de la lumière ? Si tu poses cette question, est-ce que le fait que tu aies ce sorcier-là, est-ce que ça va arranger le royaume de la lumière ? Est-ce que le royaume de Dieu sera content du fait que toi tu aies cette personne ? Parce que souvent, ces sorciers qui viennent vers vous pour vous demander de l'argent, souvent dans la rue, il y a bien des enfants, il y a bien des... Souvent, ces sorciers-là n'ont besoin de rien, ils sont riches. Mais, ils viennent vous tenter, ils viennent vous défier, ils viennent vous... Ils viennent nous faire la sorcierie. Donc, lui, il est riche, mais il vient vous demander 100 francs, il vient vous demander le peu. C'est pourquoi. C'est la sorcierie, c'est comme ça ils sont. Donc, c'est lui, qui est associé être riche, il vient vous demander 100 francs, ils sont vraiment insignifiants. Ça veut dire que dans le royaume, dans son royaume-là, on lui a demandé de le faire. Donc, le travail qu'il a intérêt de faire, c'est pour son royaume de ténèbres, il travaille pour les intérêts de ténèbres royaumes, de royaumes de méchants. Donc, si toi, tu l'as donné les 100 francs, eux, ils vont rire. Ils vont dire que toi, tu es bête. Ils vont dire que toi, tu es insensé, tu es un idiot. Ils t'ont eu. Ils vont se mettre à rire. nous sommes forts. Nous sommes forts. Ah! Ah! Donc, il a dit que lui, il en a fait semblant. Il a fait semblant d'être content. Il a fait semblant d'être des problèmes. Alors que, il sait très bien ce qu'il a été fait. C'est pourquoi on vous dit. C'est pourquoi on vous dit. Vraiment, si c'était là, on n'aide pas tout le monde. Ce ne sont pas toutes les personnes qui viennent vers vous présentant des problèmes qui ont réellement des vrais problèmes. Même si, d'apparence, ils ressemblent à des gens qui font pitié. Ou bien, qui pleurent. Beaucoup sont des personnes sociales qui cherchent juste à vous nuire. qui cherchent juste à vous bloquer quelque part. Vous venez de recevoir peut-être de l'argent sur ce moment-là. Ils vont voir pour vous appeler ou bien, pour vous dire qu'ils ont besoin d'un tel problème. Ce sont les sorciers qui font ça. Et, ils travaillent pour vous nuire. C'est une manière de vous faire souffrir. Est-ce que vous avez vu maintenant? Est-ce que vous avez vu maintenant? Ça veut dire que le sorcier qu'elle a ici, il n'est pas normal dans sa tête. Le mythe, il est bête, il est insensé, il est très insensé. Très, très insensé. Si toi, tu lui fais du bien c'est à qui tu vas recevoir la récompense, qui sera le plus heureux? Mais non! Mais non! Et ici, ils disent qu'ils sont essentiels. Il faut des bêtises. Parce que, il faut le contraire de ce qui est normal. Le diable est l'opposant de Dieu. C'est lui qui fait le contraire de ce qui est normal. Dieu dit il y a la lumière, le diable est ténèbre. Dieu dit lui il y a le jour, le diable est la nuit. Quand Dieu dit bonjour, le diable est bonsoir. Il faut le contraire. Le contraire de tout. Ils ne sont que là pour nuire. Ils ne sont que là pour détruire. Voici pourquoi les sorciers ne seront jamais reconnaissants pour le bienfait que vous le faites. Maintenant, personne ne va venir dire qu'il est une personne sorcière. Personne ne va vous dire qu'il est sorcière. Personne. Mais c'est dans les comportements que vous allez découvrir cela. Si vous constatez tout ce que je viens de vous dire ici, sachez que vous êtes face à une personne sorcière qui ne va jamais vous aider. Qui ne va jamais vraiment vous soutenir. Même dans les difficultés. Même si la personne a des moyens de vous aider. Cette personne ne va vraiment pas vous aider à sortir de vos problèmes. Et cette personne sera cachée quelque part en train de vous regarder souffrir. Jusqu'à même la mort. C'est ça la joie. Mais parce que ce sont les méchants parce qu'ils sont possédés. Seul Dieu va vous aider si vous êtes malade ou bien si vous êtes dans les difficultés ou bien vous êtes dans les besoins. Il va dire que sur la terre ici de la mer il y a beaucoup de sorcières. Ce pour ça il y aura moins de personnes pour vous aider. plus il y a beaucoup de sorcières sur la terre plus il y a moins de bonnes personnes pour vous aider. La bonne personne on ne sait pas s'il existe. On ne sait pas s'il existe. On ne sait pas On ne sait pas s'il y a le moins mais je ne sais si je ne vois pas. Les bonnes personnes s'ils étaient sont extrêmement rares. Extrêmement rares. Comment on remarque la bonne personne? En général ce sont des gens qui ont un esprit qui les pousse toujours à faire le bien à voir les gens de réussir mais les sorciers ce sont des gens qui sont tout tentés sur mon cœur aimer voir les autres personnes souffrir et quand ils veulent aider d'autres personnes ils s'étendent eux-mêmes ils regardent d'abord pour voir lui la main il va dire un autre gars il va dire bon attends est-ce que cette personne qui veut dire c'est une personne sorcière si cette personne il y a de l'âge c'est une personne sorcière si c'est une personne sorcière il faudra que lui laissera chaud chaud comme ça pour finir hété la personne pour montrer que lui j'ai une bonne personne pour tromper les autres personnes pour tromper les enfants de Dieu pour tromper les enfants de Dieu vous foyez ça donc un sorcière A peut tomber comme ça tomber comme ça dans la rue et il va voir rapidement un sorcière B courir à l'évalu oh mon ami tu es tombé pourquoi oh j'ai plus pour ton nom de Jésus ça t'en sort ça t'en sort comment ça doit peut-être se chasser Satan vous voyez c'est bien des choses vous voyez c'est bien des complots c'est dans ça la lèse nous sommes ici c'est dans des tels problèmes nous sommes ici donc toi si t'es une bonne personne si t'es une bonne personne ne t'entends pas ce que le bienfait que tu as fait aux gens soit reconnu en tout cas en tout cas il faut maintenant calculer il faut maintenant regarder combien de gens tu as été si tu étais et puis combien de personnes tu l'as rendu en retour combien de personnes étaient bonnes avec toi en retour je regarde je regarde quand tu étais dans un pire moment combien de personnes ont été réellement avec toi en esprit et en vérité pourquoi je dis cela je dis cela parce que tu peux voir quelqu'un qui est avec toi dans des difficultés mais la personne est à côté de toi juste pour te voir bien souffrir et constater ta mort par ses propres yeux et oui c'est pourquoi je vous dis cela oui parce qu'il y a des sorciers qui sont comme ça ils se collent ils viennent auprès de vous de votre souffrance pour bien vous enfoncer ou et constater vérifier que vous êtes réellement mort si vous êtes mort la mort on va mieux voir comme ça est-ce qu'il est mort est-ce qu'il est vraiment mort est-ce qu'il est vraiment mort est-ce qu'il est vraiment mort on a gagné c'est comme ça ils sont ce qui s'est passé sur la terre c'est pourquoi je dis qu'il faut vérifier si cette personne a été bonne envers vous en esprit et en vérité en esprit là c'est ce que Dieu va te montrer spirituellement parlant est-ce que spirituellement parlant quand tu t'endors tu es dans un songe est-ce que tu vois que dans la difficulté cette personne vient réellement te défendre c'est ce qu'on appelle en esprit en vérité là ça c'est ce que tu vas voir sur le terrain ici comment cette personne sera à côté de toi quand tu seras malade tu t'es dit à te relever mais en esprit est-ce que tu vois encore la même personne est en train de te dire à te relever et à sortir de tes problèmes c'est ça on appelle en vérité en fait en esprit voilà en esprit en vérité donc la personne doit te soutenir sur tous les plans tu dois voir la personne te soutenir sur tous les plans et oui et à tout le niveau tant que tu n'as pas vu ça mon frère c'est qu'il n'y a personne et il n'y a personne il n'y a personne il n'y a pas l'homme il n'y a pas l'homme sur la terre pour t'aider frère tu es seul tu es seul comme la lune seul comme le soleil quand tu as de l'argent tout le monde reprend de toi quand tu brille tout le monde couvre avec toi tous les gens qui couvrent pour venir avec toi c'est un mouchin quand ça ne va pas aller tu vois tu vas voir ils vont tous gagner de temps ils vont tous se bâtir ils vont tous ils vont tous se chercher ils vont se pousser ils ne veulent pas te regarder ils ne sont pas réellement fuit ils sont cachés ils ne veulent pas te regarder souffrir ils sont méchants et c'est ce qui s'est passé la terre ici mais qui va vous le dire c'est Nya Subana donc abonnez-vous à dire la croche ne pas manquer la prochaine vidéo demain que Dieu regarde maintenant vous soyez très très intelligent éloignez de vous les personnes qui sont là pour vous nuire c'est ce que vous devez faire absolument si vous voulez vraiment prospérer vous devez le faire aussi dans toutes vos entreprises et tout ça priez et que Dieu vous aide dans ce sens dis seulement Seigneur montre-moi le visage des gens qui sont mes ennemis qui veulent me nuire qui sont près de moi Amen que Dieu vous guide que Dieu vous aide wow c'est extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous pour attirer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi vous faire les dons via YouTube SuperThings vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est tout cas parce qu'on nous soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo see you next time soy prêt